Bonjour Aurèle, je te souhaite la bienvenue à l'antenne de Un Métier, Un Podcast. Je suis ravie que tu as accepté l'invitation pour nous partager ton parcours et expérience dans le domaine de la chefferie de projet. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Bonjour Gaëlle, merci de m'inviter pour ce podcast. Du coup, moi je m'appelle Aurèle Joyard, j'ai 28 ans et je viens de Lyon, où j'ai fait mes études. Et j'ai déménagé sur le sud-ouest de la France, donc plutôt côté Bordeaux, puis ensuite côté Limoges, qui est un peu moins au sud-ouest, un peu plus au centre, pour intégrer CGI en janvier. En termes d'activités personnelles que je réalise dans mon quotidien, je suis plutôt sportif. J'ai fait 16 années de rugby dans la région de Bourg-en-Bresse et la région lyonnaise. Et quand j'ai déménagé sur Bordeaux, j'ai découvert le surf que j'ai pratiqué pendant les saisons, qui se déroulent entre mai et septembre, octobre, quelque chose comme ça. Donc j'en ai pratiqué pendant deux ans. Et puis chez moi, j'ai quelques passe-temps comme l'économie, la finance, des sujets qui m'intéressent et que j'aime bien suivre au quotidien. Et quel a été ton parcours jusqu'à ton arrivée chez CGI ? Comme je te l'ai dit, je suis originaire de la région lyonnaise. C'est là que j'ai fait mes études. J'ai fait une licence puis un master en alternance. Après ça, j'ai déménagé sur Bordeaux pour prendre un premier poste en tant que chef de projet junior et MOA dans une DSI sur une entreprise qui s'occupe de la promotion immobilière et de l'administration de biens sur Bordeaux. J'ai fait ça pendant deux ans. Et suite à cette mission-là, j'ai déménagé sur l'IMOGE et j'ai intégré la mission sur la TMMA 4 au sein de CGI en janvier de cette année. Et j'imagine que tu as eu beaucoup de missions en tant que chef de projet ? Oui. Il y a pas mal d'activités sur mon rôle de chef de projet, en tout cas dans le cadre de ma mission. La première activité, c'est de piloter globalement les équipes. On compte une trentaine de collaborateurs sur le site de l'IMOGE, plus on a une petite partie aussi de l'équipe qui est sur Clermont-Ferrand. Et cette équipe-là est découpée, on va dire, dans deux secteurs. Le premier, c'est la partie réalisation. Donc, c'est des évolutions, des nouvelles fonctionnalités qui seront délivrées sur un applicatif métier, applicatif qui touche le secteur public, du coup, dans mon cas. Et donc, je pilote globalement les petites équipes et les squads qui sont dans le sein de cette phase-là. Et dans un deuxième temps, je pilote également les équipes qui sont sur la partie production. La partie production, c'est plutôt l'encours, c'est-à-dire les anomalies du quotidien qui sont remontées sur les applicatifs qu'utilisent les clients finaux. Et voilà, donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, je suis l'intermédiaire entre les équipes CGI et le client pour faire en sorte que les équipes soient bien synchronisées, que les délais soient bien tenus, que les informations soient bien transmises entre le client et entre CGI, qu'on puisse assurer la bonne qualité des livraisons, les bons délais de traitement et évidemment que les indicateurs de marché correspondant au contrat soient bien respectés. Avec un quotidien pareil, tu dois avoir quelque chose qui te plaît particulièrement ? Oui, tout à fait. En fait, dans ce quotidien-là, ce qui est très intéressant, c'est le point de vue assez haut qu'on peut avoir en tant que chef de projet, c'est-à-dire qu'on n'a pas la tête dans le guidon sur des sujets très opérationnels et où on peut vite se laisser mettre sous l'eau, en fait, sous ces juges-là. On a une vision plutôt haute, comme je disais, où du coup, on voit vraiment le projet dans son ensemble avec la partie des nouvelles fonctionnalités et les parties de production, donc avec l'encours qui est déjà actuel. Et ça nous permet de faire le lien, en fait, avec tout ce qui se passe dans la vie du projet. Et ça nous permet de voir concrètement comment on se porte le projet, comment on se porte les collaborateurs qui travaillent dans le projet. C'est cette vision haute, en fait, qui est vraiment intéressante et qui me plaît particulièrement. Et comment c'est-il où tes managers t'accompagnent dans ta progression et ta montée en compétence ? Alors, quand je suis arrivé en janvier, j'ai eu la chance déjà d'avoir été très bien accueilli par les équipes de Limoges et de Clermont. Et quand je suis arrivé également, il y avait déjà un plan d'accompagnement, en fait, qui avait été mis en place et préparé à l'occasion, où j'ai pu, du coup, suivre l'ensemble de la formation qui m'a été attribuée pour un chef de projet, sur trois parties, on va dire. La première partie, où j'avais un autre chef de projet qui m'accompagnait dans mon quotidien et où j'étais plutôt en observateur sur son travail. Une deuxième partie, où je commençais à faire les choses par moi-même et avec toujours la sécurité d'avoir ce chef de projet-là à mes côtés, au cas où je faisais des erreurs de débutant, on va dire. Et une troisième partie, évidemment, en autonomie, où j'ai pris la responsabilité de faire les choses par moi-même et où on n'avait plus spécialement besoin de surveiller ou de corriger si jamais j'avais besoin d'aide. Et avec ta solide expérience, j'imagine que tu dois avoir un préjugé du métier que tu peux déconstruire ? Oui, j'en ai un. Alors, celui qui me vient en tête, ce serait effectivement celui où on dit que le chef de projet, c'est un pilote, ça peut paraître être, pour les équipes en tout cas opérationnelles, un bureaucrate où il y a beaucoup de relations avec le client, etc. Je trouve que ce n'est pas forcément vrai, dans le sens où, en tant que chef de projet, je m'intéresse énormément à ce qui se passe dans l'opérationnel, à ce qui se passe dans les équipes et comment est-ce que les gens s'articulent entre eux pour pouvoir bien travailler en collaboration. Et c'est vrai que cette vision qu'on peut avoir du chef de projet, pour moi, elle est un petit peu erronée, dans le sens où, voilà, on s'intéresse vraiment au projet dans une globalité. Et moi, personnellement, en tout cas, les sujets opérationnels m'intéressent tout autant. Et voilà. Un grand merci Aurel pour ton témoignage et de nous avoir partagé ton quotidien dans le domaine de la chef de projet. À plus tard. Merci, à plus.